Saïnya, l'entreprise de livraison d'Alibaba, a commencé à proposer des services de recyclage il y a deux ans. Pour chaque boîte d'emballage recyclé, vous gagnez un point sur End Forest d'Alipay. Plus de 75 000 points de livraison dans le pays sont maintenant équipés pour gérer les emballages à recycler. Ce point de livraison du campus de l'Université des Transports de Shanghai reçoit 1000 emballages usagés chaque jour depuis le début du double 11. Et le système a résolu le grand problème pour le projet de tri sélectif des déchets de l'établissement. Avant l'existence de ce service, de nombreuses boîtes d'emballage étaient traitées comme des déchets secs, ce qui créait beaucoup de pression sur l'environnement du campus. Mais si nous les recyclons, les déchets deviennent une ressource, ce qui est bon pour l'environnement et améliore la conscience d'un développement vert et durable des étudiants. Les règlements du tri sélectif des déchets de Shanghai et la conscience croissante des gens du besoin de protéger l'environnement encouragent davantage le consommateur à récupérer leurs achats victorieux du double 11 au point de vente. La marque de mode Uniqlo a commencé à proposer un service de récupération en 2016 et le nombre de consommateurs qui font ce choix vont prendre leurs produits toute l'année. Nous avons beaucoup de cols blancs et ils viennent récupérer leurs produits à la bourse du déjeuner ou avant ou après leur travail. Le nombre de clients qui viennent chercher leurs marchandises dans les points de vente a augmenté de 30% par rapport à l'année dernière. Recycler et aller récupérer les produits ne sont que deux des efforts verts entrepris par les boutiques et les entreprises de livraison. Beaucoup d'entreprises utilisent du scotch pour emballer leurs produits et les entreprises de logistique ont commencé à utiliser des sacs réutilisables pour leur livraison. Les spécialistes de l'industrie disent que les efforts verts permettent aussi aux entreprises de faire des économies. L'emballage n'est pas seulement celui des boîtes. On utilise aussi de la mousse pour protéger les produits fragiles ou les liquides. Il y a des entreprises de livraison qui innovent et inventent de nouveaux matériaux. Il peut y avoir des coûts en termes de recherche, mais à long terme, les nouveaux matériaux aideront à améliorer l'usage et cela réduira les coûts. Le bureau de la Poste de Chine estime que 2,8 milliards de colis seront livrés durant la fête du shopping double 11 cette semaine. Le taux de recyclage en Chine pour les emballages de livraison est actuellement d'environ 20%. Mais les efforts verts en cours de chacun devraient faire augmenter ce taux ainsi que le nombre de colis livrés au cours du prochain double 11.